Je l'ignorais quand j'ai commencé, il y a encore un portrait, je ne sais pas s'il y en a d'autres là, parce que la galerie, ils sont à la galerie. Et il est très beau en plus, c'est un homme, il a un visage extrêmement étrange. Tout le monde parle de son regard, de la couleur de ses yeux qui sont transparents, c'est Aragon qui dit ton regard d'amphitrite, c'est la mer quoi, c'est l'eau, la mer. C'est un regard tout à fait étrange, parce qu'il a l'air de combiner une sorte de transparence, un regard clair, lui qui était très brun. Et ce regard quasiment transparent, quasiment clair, on a l'impression qu'il se noircit par le caractère très brun de la chevelure et du visage, ce qui fait que derrière la clarté du visage, il y a comme les ombres de la nuit. Il y a huit ans, le poète français Robert Desnos s'éteignait dans un bloc du camp de concentration de Térésine, en Tchécoslovaquie. Malgré cette absence, le poète de corps et biens, de fortune, de deuil pour deuil, de la liberté ou l'amour, de contrée, des tas de veille, des quatre cents coups, est toujours vivant en nous. Aujourd'hui, nous voulons nous souvenir davantage. Cette évocation, rendue possible grâce aux ressources de cette radio qu'il aimait tant, est dédiée à sa femme Yuki, à la mémoire d'Antona Artaud, de Roger Vitrac, de Paul Éluard, et à ses amis du monde entier, de Ernst Hemingway, au poète nicaragoyen Eduardo Aviles Ramirez. Le 8 mai 1945, au petit jour, crispant dans ses mains une fleur fanée, mourait Robert Desnos. Une vie, une œuvre, Robert Desnos, une émission de Catherine Poimbert. Une étrange familiarité nous relie à Robert Desnos, le prophète du surréalisme. Sans doute parce que sa fourmi de 18 mètres a bercé notre enfance, mais aussi parce que celui qui parlait surréaliste à volonté, selon André Breton, fut de toutes les aventures humaines et intellectuelles de son temps. De l'aventure poétique, bien entendu, car Desnos, le tendre, le farfelu, l'amoureux, a misé sur la poésie du début à la fin de son existence. Une poésie tour à tour délirante, lyrique, émouvante, avec toujours le merveilleux pour ligne d'horizon. Robert Desnos, c'est d'abord l'expérimentation des formes, au sein du groupe surréaliste, où son attirance pour le rêve l'entraîne vers le déclenchement d'images mentales, le jaillissement de paroles libérées du joug de la conscience. Mais au-delà de l'aventure surréaliste, tous les jeux que la langue rend possibles l'intéressent. Expérimentation poétique, bien sûr, mais aussi radiophonique, cinématographique, publicitaire, picturale, musicale. Pour faire surgir les grandes images populaires de son enfance, Robert Desnos s'est essayé à toutes les pratiques d'écriture. Il n'a cessé de chercher à concilier culture classique et culture populaire. Amour de l'amour, amour de l'amitié, amour du vin, Desnos avait aussi un grand amour de la vie et l'amour de la liberté. Il affirmait en 1942, en définitive, ce n'est pas la poésie qui doit être libre, c'est le poète. Amoureux de la liberté, Desnos, le courageux, l'a défendu jusqu'à son dernier souffle. Mes dessins sont à la galerie. J'ai ressorti quelques études que j'avais faites quand j'ai fait ce travail. Oui, mais c'est des brouillons, c'est des études. Ah ben non, mais c'est bien. Alors il faut que vous nous racontiez un peu, Ernest Pignon. Ernest, ce projet, ce parcours, en fait, en hommage à Robert Desnos. J'ai à peine commencé pour l'instant. Je voudrais faire un parcours comme ça. C'est à mémoire qu'il n'est des lectures de la rencontre que j'ai faite avec lui. Parce qu'il m'a semblé, c'était il y a 4-5 ans que j'ai commencé ça, que j'ai découvert l'importance de ce type, que je n'avais pas mesuré. Je trouve d'ailleurs qu'il n'a pas la place qu'il mérite. C'était vraiment un... Je me suis vraiment passionné pour tous les aspects de son travail. Cette espèce de curiosité, de modernité. À la fois, il se coltine avec les mythes. Comme ça, on dirait qu'il travaille avec les mythes, qu'il y a une espèce d'Orphée, de Pygmalion, des choses comme ça. Et en même temps, de les ancrer avec le plus grand réalisme dans la ville, dans Paris, en mettant des noms de rue et tout ça. Et donc, ce balancement comme ça, que je trouve très beau, très signifiant. Et en même temps, le même entre le passé, le futur. Qu'est-ce qu'il m'a... Il y a l'éphémère. Chez lui, il y a l'éphémère qui dit tout le temps la vie et la mort. Ici, Robert Desnos. Mon cher Samy, vous m'avez fait le très grand honneur de me prendre comme témoin pour votre mariage. J'espère que vous me prendrez comme témoin à décharge quand vous passerez au correctionnel ou ce qui sera encore mieux en cours d'assise parce qu'à ce moment-là, nous aurons notre photographie dans les journaux. Robert Desnos est né d'un père mandataire au HAL et il a passé sa jeunesse dans le quartier Saint-Méry, à Paris. Je crois qu'on peut dire, Marie-Claire Dumas, qu'il restera toute sa vie fidèle à cet héritage populaire. Il est resté fidèle jusqu'au moment où il écrit encore dans le journal aujourd'hui, dans les années 40. Il évoque souvent ce passé, ce quartier et tout ce qu'il y a vu, tout ce qu'il a rencontré, les artisans, les commerçants auxquels il était attaché. Ce que les surréalistes, au fond, vont découvrir dans les années 20, c'est-à-dire le merveilleux que l'on peut trouver dans la naïveté populaire, Robert Desnos, lui, le pratique presque spontanément et naturellement. Oui, il l'a rencontré à travers ce quartier, à travers aussi tout ce qu'il a retenu de ses découvertes d'enfants, à la fois par tout ce qui est affiches, images, journaux, suppléments de journaux illustrés, tout ce qu'il a aussi saisi au cinéma. C'était déjà à l'époque de Fantomas, les mystères de New York. Et tout ça, ça l'a fait beaucoup rêver. Et c'était un merveilleux qui était un merveilleux, qu'il vivait, lui, au quotidien. Quand il lisait Hugo, il le métamorphosait tout de suite dans son quotidien à lui. Très tôt, donc, Robert Desnos se passionne pour la culture populaire. Très tôt, également, il écrit Marie-Claire Dumas. Il est assez étonnant de voir que, dès les années 1915-1916, on a des poèmes. Il a donc 15 ans, 16 ans. Oui, mais il a eu très tôt le sentiment que sa vocation, c'était la poésie. Et cela l'a opposé un peu à son père mandataire, qui aurait voulu qu'il soit commerçant. Donc, il s'est opposé, et en s'opposant, il a proposé sa création personnelle, très vite, qui était d'abord un peu inspirée par le passé, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, etc. Et puis, par des plus proches, par exemple, Laurent Taillade, Apollinaire, et tout ça à travers des contacts qu'il a pris très tôt avec le milieu littéraire de son époque, tel qu'il pouvait le saisir, disons, du côté du boulevard Saint-Michel. Je vous remercie, parce que j'ai des grands dessins, je ne regrette pas les passées. Ça me bloquait. Mais c'est vrai que, du coup, c'est un peu... Mais ce n'est pas un lieu public, il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, je travaille... Voilà. En fait, moi, vous savez, je travaille beaucoup sur les lieux. C'est-à-dire que mon travail, ce n'est pas le dessin, c'est autant le choix des lieux. Et j'essaie toujours de prendre en compte les lieux. Donc là, à la fois, on est... J'ai choisi ce lieu, c'est le dos du théâtre de la ville. C'est un architecte dont j'oublie le nom, c'est dommage, contemporain de Eiffel, parce qu'il y a toujours cette idée chez Desnos de la tour Eiffel, au fond de la modernité du début du siècle et tout ça, un peu, je trouvais. Et ce lieu, avec cette architecture métallique, très, à mon avis, emblématique de cette époque, comme ça, et de lui, de cette espèce de montagne. Et en même temps, là, on est... J'ai superposé les plans. On est entre 5 et 10 mètres près de l'endroit où Nerval s'est pendu. Voilà. Donc, je voulais associer les deux. Pour moi, ils sont un peu indissociables. Il y a vraiment beaucoup de résonance de choses. Voilà. Donc, j'ai associé les deux. Pour commencer ce parcours sur Desnos, j'ai eu cette image de Nerval. Là, ce n'est pas plié, c'est dans mon dessin. Je voulais qu'il y ait cette espèce d'ombre sur le regard de Nerval. Et donc, Desnos tient, en fait, dans sa main... C'est dans cette image de Nerval qui flotte. Lorsqu'on regarde les tout premiers poèmes de Robert Desnos, bien qu'il soit extrêmement jeune, il est bien sûr tout à fait sensible au contexte. Et on voit que dans ses premiers poèmes, si on prend l'exemple de Casquet du Homme, on a une référence très, très explicite à la guerre de 14. Bien sûr, il est trop jeune pour y participer. Mais enfin, il perçoit tout cela. Et il en fait référence dans ses poèmes. Oui, il y fait référence. Et là, avec à la fois... Il le prend en compte. Et il marquera aussi sa distance et sa réprobation de jeunes hommes proches des anarchistes de l'époque contre une guerre qui lui paraît dépourvue, finalement, de signification, de finalité. Il la considère comme une grande boucherie, en quelque sorte, pour rien. Je mentionnais ce titre de poème Casquet du Homme. Que peut-on dire des influences, peut-être, que l'on peut lire dans les premiers poèmes de Desnos ? Elles sont très variées, car très vite, sa culture va être une culture autodidacte. Il reste à l'école, enfin, il passe un brevet, mais il ne veut pas aller au-delà. Donc, il n'a pas véritablement fait d'études. En revanche, grâce à des petits métiers qu'il fait, en particulier le fait qu'il est secrétaire de quelqu'un qui s'appelle Jean de Bonnefond, qui était un peu un éditeur et qui avait une grosse bibliothèque, il va lire dans la bibliothèque de Jean de Bonnefond, il va avoir une carte de bibliothèque nationale très tôt, et il va aller lire et il va faire ses cultures comme ça. En 1917, Robert Desnos fait la connaissance de jeunes gens qui sont, comme lui, passionnés de littérature et d'art également. On peut mentionner les noms d'Henri Jansson, d'Armand Salacroo ou bien de Georges Limbourg. Certains d'entre eux resteront des amis très proches. Je crois que l'on peut dire, Marie-Claire Dumas, que l'amitié chez Desnos a été quelque chose d'absolument fondamental. Tout à fait. Si un terme devait caractériser le parcours de Robert Desnos, c'est qu'il a été toujours extrêmement fidèle en amitié. Je citerai un nom d'un ami qu'il a connu dans les années 14-15, Georges Gautré, et qui est quelqu'un qui avait une santé fragile et qu'il n'a jamais perdu de vue. Il lui a toujours envoyé les bouquins qu'il publiait jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au vin intiré. Georges Gautré a eu un exemplaire de Robert avec une dédicace. Robert Desnos, c'est le roi des copains. D'ailleurs, il était comme ça. Lui-même, par exemple, Robert Desnos, ennuyé, par exemple, pour une affaire, soit qu'il n'ait pas payé son terme à temps. Si un ami venait lui dire, dis-donc, je suis embêté, j'ai besoin d'une recommandation, Robert Desnos traversait tout Paris pour aller trouver quelqu'un, pour trouver une place pour son ami. C'est ça, copain ? Et en fait, Desnos, c'est comme un ange, là. Je l'ai fait comment traduire l'idée du rêve, du sommeil, et c'est avec l'idée de voler qui me semblait la mieux, le détacher du réel. À la fois, le faire avec une vraie veste, un costard très années 40, comme ça, et en même temps, comme s'il volait. Il y a une espèce de contradiction dans l'image, dans la proposition, qui était un peu celle-là. En plus, souvent, on dit que dans les rêves, quelqu'un qui vole, ça correspond à faire l'amour, ou des choses de ce type. Ben, dans les rêves, voilà. Donc, il y avait un peu cette idée-là, que j'ai mis encore. Il y a l'étoile de mer. Voilà, il y a l'étoile de mer, parce que c'était impossible qu'il n'y ait pas l'étoile de mer. Alors, qui est bien sûr la référence au scénario que Desnos a écrit et que Man Ray a réalisé. Voilà, et puis, je crois même que Yuki a donné cette étoile de mer aux infirmiers tchèques, là. Qui l'ont soigné, Desnos. Qui l'ont soigné, voilà. Donc, c'était une façon d'associer, de mettre ce signe. Et puis, je ne l'ai pas trop accentué, mais il parlait beaucoup d'aile. Il parle d'aile de papillon, d'aile pourpre à ses oreilles, de battement d'aile à ses oreilles et tout ça. Et ça m'a fait penser à l'image d'hypnose. Vous savez, hypnose, c'est représenté avec des ailes à la place des oreilles. Voilà, et j'ai fait plusieurs dessins comme ça. Ça n'allait pas vraiment. Alors, c'est à peine suggéré dans le mouvement en faisant le foulard, parce que trop réaliste, ça ne fonctionnait pas. Vous voyez, ça faisait plaquer un peu artificiellement. Mais j'ai essayé de suggérer ça. Je crois que je l'avais cherché dans les dessins. Voilà, voilà, voilà. Ah oui, ce sont les dessins préparatoires avec Hypnose avec ses ailes. Voilà l'image d'hypnose. Voilà, là, je cherchais comment le faire en train de voler. Vous voyez, j'essayais de suggérer ça. Ils étaient quatre qui n'avaient plus de tête. Quatre à qui l'on avait coupé le coup. On les appelait les quatre sans coup. Quand ils buvaient un verre au café de la place ou du boulevard, les garçons n'oubliaient pas d'apporter des entonnoirs. Quand ils mangeaient, c'était sanglant, et tous quatre chantants et sanglotants. Quand ils aimaient, c'était du sang. Quand ils couraient, c'était du vent. Quand ils pleuraient, c'était vivant. Quand ils dormaient, c'était sans regret. Mais quand ils parlaient, c'était d'amour. Ils auraient pour un baiser donné ce qui leur restait de sang. Leurs mains avaient des lignes sans nombre qui se perdaient parmi les ombres, comme des rails dans la forêt. On leur avait rapporté leurs têtes plus de vingt fois, plus de cent fois, les ayant retrouvées à la chasse ou dans les fêtes. Mais jamais ils ne voulurent reprendre ces têtes où brillaient leurs yeux, où les souvenirs dormaient dans leur cervelle. Cela ne faisait peut-être pas l'affaire des chapeliers et des dentistes. La gaieté des uns rend les autres tristes. Je les vois de moins en moins. Car c'est déprimant, à la fin, la fréquentation des gens trop malins. Si l'on s'en tient aux dates, Roger Dadoun, on peut dire que Desnos a été surréaliste de 1922 à 1929, puisque c'est en 1929 qu'André Breton procède à son exclusion dans le second manifeste. En réalité, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il a été peut-être plus surréaliste que beaucoup et qu'il l'a été toute sa vie ? Quand on est surréaliste, en principe, c'est une telle relation avec la réalité d'abord, puisque surréaliste vient quand même de surréalité. Et le sur, d'ailleurs, est un peu gênant parce que c'est la réalité dessous avec laquelle le surréaliste se trouve en relation. Avec les autres, il y a quand même des réseaux surréalistes. Ils aiment beaucoup se retrouver en communauté. Et ce n'est pas toujours le caractère le plus élégant de ce mouvement. Et surtout, peut-être, la relation avec soi-même, puisque une des activités les plus caractéristiques de Desnos a été cette activité dite de l'écriture automatique, des sommeils au cours desquels il se livrait à des proférations, plus ou moins prophétiques d'ailleurs, qui étaient avant tout, si on met de côté l'aspect, disons, un peu magique de l'affaire, qui étaient des aspects de sa propre personnalité. Je pense qu'il a été surréaliste toute sa vie, comme devrait l'être tout surréaliste qu'il est véritablement. Ou alors, ça n'a été qu'un passage, une mode qui tombe comme un vêtement usé. Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Il semble que Robert Desnos ait eu des talents très particuliers pour ses expérimentations de sommeil hypnotique et d'écriture automatique. Et d'ailleurs, ça a été la grande époque de l'admiration de Breton pour lui. Bon, en réalité, ça a un caractère totalement... c'est le côté expérimental qui l'intéressait. Mais autre chose, ce serait la croyance en un autre univers, en un au-delà, en quelque chose qui relève, en dernier ressort, d'une certaine mystique. Mystique à laquelle nous ne croyons pas. Je dis nous aussi bien Desnos que moi-même. Desnos avait même une dimension positiviste et scientiste, pourrait-on dire, qui offrait une véritable résistance à toutes les dérives mystiques qui pouvaient le surprendre. Donc, c'était essentiellement des expériences. Mais le terme d'expérience peut avoir évidemment une acception extrêmement vaste. Une expérience de quoi ? Est-ce que c'est une expérience d'écriture, puisqu'on a parlé d'écriture automatique ? Ou c'est une expérience de sa propre personnalité, en liaison peut-être avec une conception freudienne de ce qu'est l'inconscient et de la manière dont l'inconscient est en mesure de se livrer à travers des postures particulières. L'inconscient se livre en principe sur le divan de l'analyste. Il peut se livrer aussi dans un état plus ou moins hypnoïde, où on se demande tout de même ce qui relève d'un véritable automatisme et ce qui relève d'un coup de pouce donné à l'inconscient par une sorte de ruse de la conscience. Je pense que le moment surréaliste a mêlé ces deux directions. Oui, d'ailleurs, je crois que dans le groupe surréaliste, certains se sont très vite méfiés de cette expérience. On même évoquait des mystifications. Je crois que c'est Aragon qui se moquait de cette sorte de vague de sommeil qui était tombée sur le groupe surréaliste. Vague de sommeil. Pourquoi d'ailleurs la vague est-elle retombée, si elle est retombée sur les surréalistes ? Pourquoi n'a-t-on pas continué, s'il est vrai que cela apportait des matériaux intéressants, à la fois pour la connaissance de l'homme et pour le développement du mouvement surréaliste ? Donc, ça a été un moment, une mode, pourrait-on dire, qui correspondait tout de même à quelque chose de rationnel, à savoir de quelle manière, dans l'axe de Dada et de la volonté de se défaire du monde ancien qu'évoque Desnos dans un poème, on peut aller vers du nouveau. Et où aller chercher ce nouveau ? Dans quel gisement peut-on creuser pour tenter de faire venir au monde du neuf ? S'il est vrai que le nouveau a été la grande obsession de Dada et de Desnos, dadaïste. Mais Desnos n'a pas fait partie, à proprement parler, de l'aventure dadaïste. C'est une question de d'âge, je crois, tout simplement. Il était trop jeune. Il était trop jeune. Et par ailleurs, le dadaïsme venait quasiment d'être pris en charge par le surréalisme. Le dadaïsme pouvait apparaître, il est apparu aux yeux de certains, comme quelque chose de débraillé. Le surréalisme était habillé quelquefois bon chic, bon genre. La rencontre avec André Breton a lieu en 1921, je crois. Est-ce que l'on peut, dans ce cas-ci, parler réellement d'amitié entre les deux hommes ? Il faut préciser que cette rencontre a lieu réellement en 1922. Il y a eu une première rencontre ratée par l'intermédiaire de Benjamin Perret, qui a été un mauvais intermédiaire à ce moment-là. Donc, c'est en 1922, c'est-à-dire à son retour du service militaire, que Desnos rencontre réellement Breton. Et cette fois-ci, le rencontre avec le grand désir du côté de Desnos de faire effet auprès de Breton. Il faut voir que Desnos n'a pas été là au grand moment de Dada. Et donc, il veut se rattraper, en quelque sorte. C'est le moment où le groupe de littérature autour d'André Breton cherche sa propre nouveauté, sa propre modernité. Et Desnos va jouer là un rôle important. C'est donc un rôle de révélateur du surréalisme auprès de Breton, et Breton est assez ébloui. Donc, il y a une espèce d'éblouissement mutuel, mais qui ne va pas durer indéfiniment du côté de Breton, qui restera très attentif à Desnos. Mais Desnos sera un peu mis, non pas à l'écart, mais à une position 1 dans le groupe, et pas le plus important du groupe. Et ça, Desnos le supportera assez mal. Je crois que chez Desnos, il y a une recherche et un rapport avec le merveilleux, avec le rêve et avec l'imaginaire, qu'il situe tout de même très à part vis-à-vis de certains des surréalistes. Sans doute. C'est-à-dire que Breton dit aussi, dans les entretiens, il a foncé tête baissée dans le merveilleux. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, rien ne lui résiste, Desnos. Et il est dans un imaginaire qui envahit son quotidien de manière impressionnante, et qui impressionne tellement Breton, d'ailleurs, que Breton tente à le retenir. C'est-à-dire que l'état de sommeil ou de demi-sommeil envahissant tellement la pratique quotidienne, avec toutes les impulsions qui peuvent naître de cet inconscient qui est excité par ces périodes de sommeil, ces périodes hypnotiques, tout cela rend Desnos très réagissant et un peu inquiétant vis-à-vis de son entourage. Lors des séances de sommeil hypnotique, Roger Dadoun, Desnos profère des aphorismes qui seront publiées sous le titre de « Rose, c'est la vie » en 1930. Alors, il faut peut-être dire quelques mots de ce titre, « Rose, c'est la vie ». C'est un titre d'une richesse inépuisable, étant entendu, entendu au sens propre du terme, que « Rose » s'écrit avec deux « R ». Et donc, on dit « Rose, c'est la vie » et pour ne pas trop heurter le larynx, on dira « Eros, c'est la vie ». Et il semble que ce soit la formule fondamentale de cette expression. L'expression vient de Marcel Duchamp. Et elle a été reprise, mais reprise dans une sorte de connivence profonde par Desnos, au point qu'il allait jusqu'à dire qu'il était en relation télépathique avec Duchamp à New York pour faire en quelque sorte coïncider les grandes phrases aphoristiques de « Rose, c'est la vie ». « Beau corps sur les billards, vous serez peau sur les corps billards ». Mais d'ailleurs, Roger Dadoun, Desnos reconnaît sa dette vis-à-vis de Duchamp pour ce qui est de ce titre. Il dit qu'il regrette de ne pouvoir citer le nom de l'initiateur de « Rose, c'est la vie » sans le désobliger, en invitant les esprits curieux à déchiffrer ce nom au numéro 13. Et alors, le nom, c'est « Rose, c'est la vie », connaît bien le marchand du sel. Marchand du sel, voilà ce qu'était Marcel Duchamp. C'est le genre de contre-péterie, de transmutation de syllabes, qui est tout à fait caractéristique du travail des aphorismes, qui chacun mérite une étude souvent très approfondie, par-delà le côté ludique de l'affaire. On peut peut-être en citer quelques-uns, si vous en avez quelques-uns devant vous. Eh bien, « Rose, c'est la vie », a découvert que la particule des nobles n'est pas la partie noble du cul. Ça peut atteindre même quelques hommes politiques. Les malheurs des concitoyens n'influent pas sur la chaleur des con-mitoyens, ce qui, du point de vue psychopolitique, est d'une richesse insoupçonnable. Bien d'autres ouvrent des horizons qui, au premier abord, sont insoupçonnés, et l'on pourrait dire que cela, c'est l'opération surréaliste par excellence. Alors, il y a bien évidemment dans ce travail le désir, chez ce groupe de jeunes gens, d'aller à la source, au jaillissement de l'écriture. Se ressourcer, c'est le problème majeur que se pose l'écrivain. L'originalité du surréalisme, c'est d'avoir tenté de faire, de ce travail ponctuel et individuel, un universel, quelque chose d'universel. Mais faire de ce travail quelque chose d'universel, c'est aller chercher dans le tréfonds de la condition humaine. À cet égard, le mouvement surréaliste est nécessairement, et fondamentalement, un mouvement philosophique, sauf que ce mouvement philosophique passe par un matériau déterminé qui s'appelle l'écriture, et qui s'appelle aussi la peinture, qui s'appelle le mot, et qui s'appelle la couleur et la forme. Chez Desnos, il y a le fameux travail d'adaïste de démantèlement du mot et de démantèlement de la phrase. On casse le mot, on casse la phrase, et on voit ce que cela donne. J'utilise un vocabulaire un peu brutal et un peu violent. Mais dès lors que l'on a affaire à l'écriture, il faut utiliser un caractère plus subtil, subtil au sens quasiment alchimique du terme, et faire l'alchimie du verbe, à la manière d'ailleurs de Rimbaud. Et ce à quoi s'est livré Robert Desnos dans cette relation avec l'écriture, c'est à une sorte d'alchimie. On fait passer les mots à travers des images, le mot et l'image étant étroitement liés, de manière à voir ce que cela produit en passant par l'atanor, en quelque sorte, de l'écriture elle-même. Il faut dire que Desnos avait un penchant très net pour l'alchimie. Nicolas Flamel, quasiment, il s'identifiait à lui. Et peut-être, si on va plus loin, il devait certainement avoir connaissance de certains procédés de la Kabbal. La Kabbal étant essentiellement une philosophie de l'écriture. La Bible, aux yeux du kabbaliste, n'est rien d'autre qu'un jeu de mots. C'est de notre amour, la preuve s'advendit, et comme l'histoire, je te moulerai. L'ombre qui t'écran, j'écran, 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 j'écrime. L'évois de l'histoire, car comme on déclenche, tu ne sauras pas toute ma détresse, toute la vie d'âtreux, mon appartement. En douleur de l'amour, comme vous m'êtes nécessaire et comme vous m'êtes cher, mes yeux qui se ferment sur des larmes imaginaires, mes mains qui se tendent sans cesse vers le vide, mon rire et ma joie se cristallisent autour de vous. C'est votre phare, c'est votre poudre, c'est votre rouge, c'est votre sac de peau de serpent, c'est vos bas de soie, et c'est aussi ce petit pli entre l'oreille et la nuque, à la naissance du cou. C'est votre pantalon de soie, et votre fine chemise, et votre manteau de fourrure, votre ventre rond, c'est mon rire et mes joies, vos pieds et tous vos bijoux. En vérité, comme vous êtes bien vêtus et bien parés, ô douleur de l'amour, anges exigeants, voilà que je vous imagine à l'image même de mon amour, que je vous confonds avec lui. Ô douleur de l'amour, vous que je crée et habille, vous vous confondez avec mon amour, dont je ne connais que les vêtements, et aussi les yeux, la voix, le visage, les mains, les cheveux, les dents, les yeux. Il est difficile, effectivement, Marie-Claire Dumas, de comprendre l'œuvre de Robert Desnos, si on ne connaît pas un tout petit peu sa vie sentimentale. Yvonne Georges est la première femme pour laquelle Robert Desnos a éprouvé, disons, plus qu'un amour, on pourrait presque dire une passion, mais qui était malheureusement à sens unique, malheureusement pour lui, puisqu'il n'a pas été aimé en retour. En revanche, il a écrit pour cette femme de très beaux poèmes. Oui, on peut dire que dans la mesure où elle lui échappe, elle est aussi une incitation à l'écriture. Donc, plus elle était loin, plus elle était merveilleuse, plus elle était imaginaire, bien qu'il les rencontrait souvent, plus Yvonne Georges, qui était une chanteuse de chansons, disons, des chansons de marins, des chansons réalistes, et qu'elle chantait admirablement, qu'elle interprétait admirablement, on a encore des disques d'elle d'ailleurs, cette voix d'Yvonne Georges, qui était par ailleurs une femme très belle, très émouvante, tout cela, pour Robert Desnos, exerçait un ascendant extraordinaire qui se répercute dans des poèmes à la mystérieuse, les ténèbres, c'est bien l'univers imaginaire, un univers nocturne. Lorsque les poèmes à la mystérieuse, qui sont donc écrits pour Yvonne Georges Parès en 1926, Antonin Arthaud écrit son admiration, il est absolument ébloui par la beauté de ses poèmes, et il parle de cet amour impossible, en disant que c'est quelque chose qui est extrêmement bouleversant. Oui, c'est l'essence de la passion, d'un certain point de vue, qui est d'autant plus forte, forte cette passion, qu'elle reste inassouvie. On peut considérer que du point de vue lyrique, c'est ce que Desnos a fait peut-être de plus prenant, de plus immédiatement émouvant. Robert Desnos associe Yvonne Georges à une figure qui est celle de l'étoile, qu'on retrouve assez régulièrement dans ses poèmes. Oui, mais parce que, étant donné qu'Yvonne Georges était donc une chanteuse, une actrice aussi, puisqu'elle avait une formation d'actrice au sens de comédienne, assez vite, elle s'est ressentie en position équivalente de celle de Jenny Collomb par rapport à Gérard de Nerval. Donc Desnos se trouvait aussi en position plus ou moins de Gérard de Nerval par rapport à elle. C'était l'étoile, l'étoile théâtrale, l'étoile de Music Hall pour elle. Et lui l'admirait comme une étoile qui est devenue aussi une étoile alors matérielle, stellaire, mais aussi inaccessible. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'échère ? J'ai tant rêvé de toi que mes bras habitués en étreignant ton ombre à se croiser sur ma poitrine ne se plieraient pas au contour de ton corps. Peut-être. Et que, devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrais une ombre, sans doute. J'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme qui ne me reste plus peut-être. Et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes et plus ombre sans foi que l'ombre qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie. Yvonne Georges va mourir prématurément à la fin des années 20. Et à la fin des années 20, également, Marie-Claire Dumas des Snos se rencontre, celle qui va devenir sa compagne, Yuki, qui fut la compagne du peintre Fujita. Alors, elle aussi, bien sûr, va être l'inspiratrice d'un certain nombre de poèmes. Oui, mais disons que, d'une part, Yuki était la femme de Fujita, donc Yuki sera la compagne de Robert. Elle ne sera jamais son épouse, je dirais, officielle. Et Desnose en était très malheureux et il voulait qu'elle soit appelée Yuki Desnose, bien qu'elle soit restée toujours Yuki Fujita. ça, c'est un petit point d'histoire. Mais d'autre part, ces deux femmes sont deux images de la femme tellement opposées et tellement complémentaires pour Desnose que l'une est la stellaire, l'étoile du ciel, l'étoile de mer aussi. Mais Yuki, elle, est la femme sensuelle. C'est la vie, c'est la proximité immédiate de la vie. Et ce qu'il a aimé dans Yuki, c'est sa puissance de vie qui était extraordinaire. Yuki aimait la vie, elle était en contact avec la vie de toutes les manières. Rien ne faisait obstacle à son amour de la vie et en ce sens, elle a ramené Desnose et certains d'un amour imaginaire à un amour beaucoup plus concret, beaucoup plus sensuel, beaucoup plus présent. En somme, c'est grâce à Fujita que j'ai connu Robert Desnose. Je l'ai rencontrée dans un cabaret, dans une boîte de nuit et il était en smoking. Quelqu'un m'a dit, vous savez, c'est Robert Desnose et c'est Mme Fujita. Alors, je lui ai dit, je me suis assise à sa table et je lui ai dit, je suis enchantée de vous connaître André Breton, je vous apprécie énormément. Il dit que vous êtes le plus grand poète de l'époque avec Paul et Loire. Et alors là-dessus, il riait, je ne sais pas, il riait tout le temps et puis il m'a dit, je vais vous montrer quelque chose et alors il a sorti des petites pailles pour boire le gin fees et il y a des papiers qui enveloppent ces pailles. Alors, il a sorti ces papiers, il les a roulés et il m'a dit, je vais vous faire l'araignée en papier. Bon, et là-dessus, il a mis une petite goutte d'eau sur ses papiers, ses papiers de soie, n'est-ce pas ? Et en effet, quand on met une goutte d'eau au centre, le papier revue et ça fait une petite araignée, c'est très joli. Mais je lui ai dit, vous savez, je le connais, mais c'est moi qui l'ai inventé, me dit Desnos. Bon, alors là-dessus, le lendemain, je trouve Breton et je lui ai dit avec tous les camarades et je lui ai dit, tiens, j'ai vu Desnos. Alors, il me dit, qu'en pensez-vous ? Ben, je lui ai dit, j'en pense le plus grand mal, je le trouve idiot et puis il m'a montré l'araignée en papier que je connaissais puisque vous me l'avez montré et puis il m'a dit que c'est lui qui l'avait inventé. Alors là-dessus, moi, je ne m'attendais pas à cette réaction. André Breton dit, c'en est trop et il a pris une feuille de papier à lettres et il a écrit une lettre de rupture à Desnos en lui disant que c'était trop, que cette histoire d'araignée, etc., et qu'il ne voulait plus le voir. Moi, j'étais très ennuyée, n'est-ce pas ? Surtout que je savais les sentiments que Desnos portait à André Breton. D'ailleurs, il n'a jamais changé. Robert Desnos a toujours aimé André Breton. deux, il n'a jamais changé de la voie de la voie et de la voie de la voie et de la voie de la voie et poète, et c'est en poète qu'on le présente le plus souvent, il a cependant écrit des textes en prose, des romans, dont La liberté ou l'amour, paru en 1927. Peut-être faut-il insister d'abord Jean-Baptiste Parra sur le fait que Robert Desnos à cette date-là est extrêmement jeune. Oui, il n'a pas 30 ans. Et donc, c'est un livre qui est un livre de jeunesse, mais à tous les sens du terme, je crois que c'est un livre assez étonnant, et qui garde quelque chose d'une jeunesse, aujourd'hui même. C'est un livre un peu fou, on peut l'appeler roman, si on a une conception très élastique du roman, en fait ça s'ouvre d'abord par plusieurs pages d'un poème en alexandrin rimé, et puis ensuite, je dirais qu'il y a des histoires qui s'imbriquent qui tirent un peu à Hu et à Dia. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de logique romanesque et d'architecture dans ce livre-là. En revanche, il y a des thématiques qui reviennent, et qui sont des thématiques d'ailleurs qui vont l'accompagner toute sa vie. Je me complaisais à la contemplation du jeu de son manteau de fourrure contre son cou, des heurts de la bordure contre les bas de soie, au frottement deviné de la doublure soyeuse contre les hanches. Brusquement, je constatais la présence d'une bordure blanche autour des mollets. Celle-ci grandit rapidement, glissa jusqu'à terre, et quand je parvins à cet endroit, je ramassais le pantalon de fine Baptiste. Il tenait tout entier dans la main. Je le dépliais, j'y plongeais la tête avec délice. L'odeur la plus intime de Louise Lame l'imprégnait. Quand il parle du corps des dames, que ce soit Calixto ou Louise Lame, elles sont souvent nues sous des manteaux de peau, de fourrure. Il y a tout le temps ce truc du corps, une sensualité. Et en même temps, j'essayais de traduire ça avec juste des choses très légères, et en même temps, il y a souvent chez lui un truc un peu violent, un peu dur sur le corps, un peu... Pas ça d'omaso, mais il y a un truc de cet ordre quand même, un peu, dans plusieurs textes qu'il écrit et tout ça. Et donc, il y a cette violence et j'essayais de trouver des signes comme ça. Le prochain de l'image, je travaillerai avec des éponges parce qu'il y a la présence des éponges qui est très fréquente aussi chez lui. Là, j'ai inventé cette idée du gant. Il y a souvent l'idée du gant qui revient dans son oeuvre et des choses clouées. Il y a des portraits cloués, il y a des livres cloués avec un couteau et tout ça. Et donc, les gants sont cloués en fait. J'ai fait un gant parce que c'est la peau, c'est la sensualité. Il en parle souvent. Il y a des poèmes, il dit je baisse ta main, il enlève le gant, un gant noir, tout ça. Et j'ai fait un gant de peau, j'espère qu'on sent que c'est très fin, et fait clouer. Voilà. Donc, c'était... Je voulais juste un signe pour... Ça, c'est presque une nécessité plastique, vous voyez, pour faire un lien avec le mur. Comme le mur était strié par ces rainures-là, j'ai ponctué tout le mur de ce gant cloué. Voilà. Cependant, je m'engageais dans la rue des pyramides. Le vent apportait des feuilles arrachées aux arbres des tuileries et ces feuilles tombaient avec un bruit mou. C'était des gants. Gants de toutes sortes. Gants de peau. Gants de suède. Gants de fil long. C'est devant le bijoutier une femme qui se dégante pour essayer une bague et se faire baiser la main par le corsaire sanglot. C'est une chanteuse au fond d'un théâtre houleux venant avec des effluves de guillotine et des cris de révolution. C'est le peu d'une main qu'on peut voir au niveau des boutons. De temps à autre, plus lourdement qu'un météore à fin de course, tombait un gant de boxe. La foule piétinait ses souvenirs de baisers et d'étreintes sans leur prêter la déférente attention qu'ils sollicitaient. Seul, j'évitais de les meurtrir. Parfois même, je ramassais l'un d'eux. D'une étreinte douce, ils me remerciaient. Je le sentais frémir dans la poche de mon pantalon. Ainsi, sa maîtresse avait-elle dû frémir à l'instant fugitif de l'amour. de l'amour. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez rappeler qu'au moment où la liberté ou l'amour est publié, il y a au sein du groupe surréaliste, auquel Desnos appartient encore officiellement, il n'a pas encore été congédié, il y a des tensions quand même assez vives, notamment des tensions de nature politique, adhésion ou pas au parti communiste. C'est dans ce contexte-là que paraît le roman. Oui, et puis il y avait surtout un interdit édicté par Breton à l'encontre du roman. Il ne fallait pas écrire de roman. Donc là, justement, il prend la liberté d'en écrire un, mais je dirais qu'il n'est pas très orthodoxe dans sa forme ni dans sa teneur. C'est un roman qui emprunte à plusieurs sources. Je dirais qu'il y a un côté roman populaire à la Eugène Sue, roman feuilleton, c'est-à-dire avec des épisodes comme ça qui se succèdent de manière un peu rocambolesque. Les personnages eux-mêmes semblent sortis du roman feuilleton, que ce soit Corsaire Sanglot, qui est une sorte d'aventurier, ou bien Louise Lame, une sorte de femme fatale. Il y a aussi certainement l'empreinte de l'eau très amont, des chants de mal d'aurore, très certainement. Il y a aussi, de toute évidence, on sent qu'il a lu le Marquis de Sade, notamment dans certains chapitres où il invente un club des buveurs de sperme. Mais il est vrai que cette exaltation érotique qui se fixe autour des rencontres de ces deux personnages au nom quand même assez extraordinaire, Corsaire Sanglot et Louise Lame, c'est un érotisme très violent et très excessif. Je pense que c'est un point très important. Finalement, la plupart des surréalistes, dans leur mythologie de l'amour, ont maintenu la prééminence du dieu Eros comme dieu de l'amour. Alors que chez Desnos, ce n'est pas du tout Eros qui domine. Au contraire, Corsaire Sanglot, parlant d'Eros, dit que c'est un donjon saisi d'emphysème. Donc le dieu de l'amour, chez Desnos, c'est Pan. C'est le dieu Pan. Ce qui a une signification tout à fait autre. Puisque finalement, Pan, c'est le dieu, je dirais, de toutes les sexualités hors normes, on dirait déviante. C'est le dieu aussi du cauchemar, c'est le dieu de la masturbation, c'est le dieu du viol. Quand je dis cela, je crois que nulle part dans son œuvre, Desnos ne nomme le dieu Pan. Cependant, il y a tout un faisceau d'indices qui nous permet de penser que c'est vraiment ce dieu-là qui agit en sous-main. J'en donnerai quelques-uns de ces indices, notamment dans la liberté ou l'amour. Il y a un épisode où Louise Lam est nue sous un manteau de fourrure en peau d'ours. Alors, il faut se référer, en gardant cette image à l'esprit, à l'un de ses derniers livres qui s'appelle Calixto. Calixto, c'était la mère du dieu Pan. Elle a été punie par Artemis parce qu'elle n'est pas restée vierge et donc transformée en ours. Et de là, Zeus l'a fait monter au ciel, si je puis dire, où elle est devenue la constellation de la grande ours. Desnos s'était fait tatouer sur le bras. D'une part, une bannière étoilée, à la constellation de la grande ours. Et d'autre part, une ours dressée sur ses pattes. Donc, on voit bien à travers tout ce faisceau d'indices qui réfère à la mythologie, à quelle importance ça pouvait avoir pour lui. J'ajoute que cette scène où l'on voit Louise Lam dans la nuit, dans un bois, c'est-à-dire, ce n'est plus dans la ville, ce n'est plus dans un décor urbain, mais c'est le bois de Boulogne, qui est une sorte de transposition feuilletonesque de l'Arcadie. Cette scène-là, on va retrouver un petit peu l'équivalent. Dans un autre roman qu'il va écrire 16 ans plus tard, Le vin est tiré, au tout dernier épisode, le héros est là aussi, dans un bois de la périphérie de la ville, au petit matin, et voit passer une voiture dans laquelle est allongée une femme nue sur des coussins de satin blanc. Cette voiture passe et repasse, il essaye de l'attraper, de la rejoindre, mais exactement comme la nymphe Syrinx avait échappé à l'étreinte du dieu Pan, la voiture, la limousine, emmène cette mystérieuse créature. Donc, il y a tout un dispositif comme ça de mythologie disséminée dans l'œuvre qui me conforte dans l'idée que pour lui, comme il le dit, il n'y avait pas de caresse interdite. Et puis, pour parodier un proverbe qui disait la terre ne mange jamais, chez Desnos, c'est la chair qui ne mange jamais. Lorsque le livre est paru, peu de temps après l'apparution de La liberté ou l'amour, la censure s'est exercée à son encontre. Il a été condamné pour outrage aux bonnes mœurs par le tribunal de la Seine. Absolument, oui, c'est un livre qui n'est pas passé inaperçu, de ce point de vue-là. Et oui, je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'il a dû subir les foudres de la censure. Absolument. Mais si la censure s'est exercée sur ce texte, Jean-Baptiste Parra, c'est probablement en raison de certaines scènes, mais est-ce que ça n'est pas aussi, parce que finalement, en le lisant, on s'aperçoit que c'est une vision où tout est érotisé. C'est comme une sorte d'érotisation systématique de tout. Ah oui, alors je pense que chez Desnos, il y a une érotisation absolue du monde. C'est vrai, mais c'est le grand principe chez lui, et qui se confond avec celui de la liberté, puisque je pense que dans le titre « La liberté ou l'amour », il ne faut pas l'entendre comme une alternative, fromage ou dessert. Je crois que c'est un « ou » de synonymie. Dites-vous pour vous endormir que ça va mal et que demain, vous irez mendier votre pain. Oui, de Paris à Malakoff et de Sydney jusqu'à Melun, ce ne sont que tourments, chagrins et catastrophes. Oh, ça va mal, oh, ça va mal, le biftec est en cheval. Et même plus fort que le Roquefort, il y a des punaises dans le rôti de porc. Il y a des pupus, il y a des nénèses. Il y a des punaises dans le rôti de porc. Allongeons Écoutez, faites silence Écoutez, faites silence Écoutez, faites silence La triste énumération De tous les forts faits en nom Des tortures, des violences Toujours impunies, hélas Du criminel fantôme À partir de 1933, Marie-Claire Dumas, Robert Desnos va vivre une expérience extrêmement importante pour lui, jusqu'en 1939, qui est l'expérience de la radio. Comment cette aventure a-t-elle commencé ? Elle a commencé un petit peu avant 1933, grâce à Paul Deharme, qui s'intéressait beaucoup aux possibilités de ce média moderne, la radio, et en particulier grâce à des studios qui étaient rue Bayard, les studios foniriques, qui donnaient des possibilités, disons, d'évocation par la radio de toutes sortes d'atmosphères. Et c'est lui qui a lancé des émissions qui sont restées célèbres, en tout cas dont Desnos parle, dont le pont du Hibou, que Deharme avait réalisé, je pense, en 1932 ou début 1933. Bref, Deharme associe Desnos et l'initie à ce nouveau mode d'expression et Desnos frappe un coup très fort en novembre 1933 par la grande complainte de Fantomas, ce qui est une très belle émission à laquelle Deharme a participé, techniquement, mais où Desnos, comme d'habitude, fait jouer l'amitié. C'est-à-dire que les romans d'Alain et Souvestre étant remis au goût du jour, ce sont des romans anciens, des années, des premières décennies du XXe siècle, mais on les remet au goût du jour, on veut relancer un Fantomas et c'est une émission publicitaire. Donc Desnos est devenu, très vite, au Rue Bayard, un créateur d'émissions avec slogans publicitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous vos enfants seront grands, bien portants, grâce aux merveilleuses vitamines, vitamine A et vitamine D que fournit la margarine à 10. Et on retrouve bien, à la fois à travers la complainte de Fantomas, mais également à travers toutes les expériences radiophoniques de Desnos, son goût, pour la culture populaire, ce désir de rendre la littérature accessible à tous. Tout à fait. D'une part, ils pensaient que la culture, elle était chez les auditeurs, les plus simples. C'est pourquoi ils leur demandaient de lui écrire pour donner des informations sur leur quartier, sur les cadrans solaires de leur quartier, les proverbes de leur région. Et ils répercutaient cela dans ces émissions. Il y avait le quart d'heure de récréation, la demi-heure de la vie pratique, à travers lesquelles, donc, ils faisaient venir la culture des auditeurs, mais ils renvoyaient aussi la culture qu'on appelle la culture plus classique. Ils la rendaient accessible à travers ces émissions. Et maintenant, à nous la clé des songes. Alors, nous nous excusons de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Non, nous avons choisi pour les reconstituer ou les expliquer les rêves les plus caractéristiques. Il faut préciser, Alain Chevrier, qu'il ne nous reste, malheureusement, que très, très peu de traces sonores des émissions de Robert Desnaux. C'est qu'en réalité, tout ce que nous pouvons aujourd'hui en analyser, c'est davantage par le biais de matériaux écrits. Les rêves dont il parle, nous avons la lettre de la personne qui l'envoie. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a le rêve en entier. Ce sont des rêves qui viennent de tous les milieux, qui sont à dominante féminine à 95%. Elles viennent de tous les milieux, notamment populaires. Elles se présentent souvent de façon très humble, en disant « Je ne suis qu'une toute petite secrétaire, mais voilà, j'ai fait ce rêve extraordinaire. Pouvez-vous me l'expliquer ? » Il y en a même qui parfois écrivent « Monsieur le devin ». D'autres sont plus humoristiques. Il y en a qui ont 10 pages. Il y en a qui sont très brèves. Il y en a une ou deux qui sont illustrées. Il y en a qui sont d'appel à la machine. Il y en a qui sont écrits à la main. Il y en a qui ont plein de fautes d'orthographe. C'est assez touchant. C'est un corpus qui est extrêmement important. Je crois qu'on peut dire, Alain Chevrier, qu'avec la radio, Robert Desnos a compris très très tôt qu'il pouvait disposer là d'un outil d'expérimentation du langage absolument fabuleux. C'est du théâtre sonore, absolument. D'autre part, Desnos était quelqu'un qui était excessivement sensible à l'aspect sonore au point de vue de sa déclamation. Il est issu du vers de Victor Hugo. Il parle en alexandrin, y compris quand il rêve chez les surréalistes. La chanson, il la froidonne sans cesse. Il est très sensible à la musique, au bruit. C'est tout à fait le contraire de Breton, de ce côté-là. Breton a abandonné très très vite la musique des vers symbolistes pour tuer complètement les formes musicales de la poésie française et s'est tâché uniquement à l'image. Je me trouve tout d'un coup dans un pays étrange où le vent souffle avec violence. Nous étions toute une bande qui marchait en chantant. Marcolette, avec nous, la terre, 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 les autres allaient très vite. Moi, je ne pouvais pas en arriver à les suivre malgré mes efforts. Attendez-moi, attendez-moi. Soudain, devant nous, il y avait... Mais qu'est-ce que c'est que ça me dit ? Des hippopotames ? Oui, il y a des hippopotames. Ah, ça leur s'est émouillé. Ils se mettent tous à fuir. Moi, je ne pouvais plus bouger mes jambes. Et un coup... Nous avons dit, Alain Chevrier, que l'émission La Clé des songes est lancée par Robert Desnos au début de l'année 1938. Elle devra s'interrompre en raison de la guerre. Est-ce que les tensions et les inquiétudes de l'époque sont perceptibles dans l'émission ? Très vite, quand Desnos et ses collaborateurs reçoivent les rêves, ils les classent. Ils les classent pour pouvoir en parler selon les thèmes. Et ils font des listes de thèmes. Voilà, par exemple, lion, lapin, chat, vache, oie, oiseau, puisque là, ce sont des thèmes tournant autour des animaux. Alors, un de ses collaborateurs dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rêves qui se ressemblent, beaucoup d'auditeurs qui rêvent presque la même chose. Un autre dit, et cela se comprend, ils ont beau habiter très loin les uns des autres, ne pas se connaître, ils ont connaissance des mêmes événements, ils ont les mêmes inquiétudes. Et Robert Desnos dit, oui, par exemple, on peut noter en ce moment l'obsession de la guerre. Et cela se comprend. Je crois que nous pouvons les rassurer. Robert Desnos, j'ai l'impression qu'il sait que le rêve, les rêves collectifs sont l'émanation du corps social, des préoccupations du corps social collectif en quelque sorte, de même que ces interprétions de rêve sont souvent des interprétions qui sont des rêves qui expliquent l'état du corps du rêveur et non pas simplement le désir sexuel déguisé de la vulgate ou de psychanalytique qui triomfait à l'époque. On applaudissait et pourtant il n'y avait personne dans la salle. Les applaudissements devenaient assourdissants. On aurait dit une fusillade. Au secours! Au secours! Entrez là, vous êtes à la boue. Entrez là. Mais entrez donc. C'était l'ouvreuse de la salle de concert qui nous poussait dans une loge capitonnée. La loge était un abri bétonné où j'en trouvais tous les spectateurs tassés comme des sargounes. Au-dessus de nous, la saleté pondrait. La fusillade continuait. Dans l'abri, tout le monde se plaignait d'étouffer. Oscar! Leur! Attends! Attends! Moi-même, ça l'ai été tout fait quand je me suis allé guéalteur. Mon oreiller par-dessus ma tête. Je n'aime plus la rue Saint-Martin depuis qu'André Plâtard l'a quitté. Je n'aime plus la rue Saint-Martin, je n'aime rien, pas même le vin. Je n'aime plus la rue Saint-Martin depuis qu'André Plâtard l'a quitté. C'est mon ami, c'est mon copain. Nous partagions la chambre et le pain. Je n'aime plus la rue Saint-Martin. C'est mon ami, c'est mon copain. Il a disparu un matin, ils l'ont emmené. On ne sait plus rien, on ne l'a plus revu dans la rue Saint-Martin. Pas la peine d'implorer les saints, Saint-Méry, Jacques, Gervais et Martin. Pas même Valérien qui se cache sur la colline. Le temps passe, on ne sait rien. André Plâtard a quitté la rue Saint-Martin. Bien évidemment, les années 1930 s'achèvent en 1939 pour Desnos, comme pour tous les hommes de sa génération, sur la déclaration de guerre et puis le départ pour son régiment. C'est le début d'une période extrêmement sombre. Il va croiser en 1942 un personnage qui va jouer un rôle ultérieurement très important dont on ne peut plus peut-être dire quelques mots. Ce que peu de gens savent, c'est que si Robert n'est pas parmi nous aujourd'hui, c'est dû à la saloperie d'un journaliste de l'époque. Ce jour-là, les journalistes collaborateurs recevaient M. le général von Schaumburg au café de Paris et ils recevaient aussi un général-chef de gare qui était le général du camp de la mort de Compiègne. C'était d'ailleurs pas un mauvais type, paraît-il, c'était un fonctionnaire qui faisait son travail. Alors ce journaliste lui dit « Mon général, avez-vous du gratin ? Avez-vous des gens de renom ? » Quelque chose de bien. « Quelque chose de bien ? » Le type dit « Ben, mon Dieu, nous avons un professeur de faculté, ça, on s'en fiche, » dit l'autre. « Mais dans la littérature, dans les arts, vous ne voyez rien ? » « Oh non, si, tenez, nous avons un type, mais je crois que c'est un rigolo, on ne va pas sans doute l'expédier. » « Ah oui, comment l'appelez-vous ? » « C'est un nommé de nos, des nos, comment écrivez-vous ça ? » « D-E-S-N-O-S » « Comment ? » « Un militant communiste, un danger public ! » « Ah bon, » dit le type qui note ça sur ses tablettes, « grâce à quoi, Desnos n'est pas revenu. » Eh bien, le saligo en question qui se cache aujourd'hui en Espagne, nous sommes quelques-uns parmi les amis de Desnos, nous sommes plusieurs, et même parmi les pacifistes comme Galtier-Boissière ou Jansson qui, si nous le rencontrions, lui botterions les fesses à mort. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous ne pouvez pas dire qui c'est ça ? Si, c'est M. Alain Lobreau. En fait, Alain Lobreau est un journaliste, a été journaliste comme Desnos dans les journaux de Jeanne Merle, et ceci dans les années 20. Mais ils se sont très vite heurtés. Et ils se sont heurtés à plusieurs reprises avant les années 40. Mais là, leur position politique les ont fait réellement diverger. Très clairement, Lobreau était pour la collaboration et Desnos, qui faisait de la résistance dans un réseau, n'en parlait pas. Mais par ailleurs, quand il était dans un lieu public, il n'hésitait pas, s'il rencontrait quelqu'un comme Lobreau, il n'hésitait pas à s'opposer à lui. C'est-à-dire que ça, c'était une manière d'exhiber ses positions malgré tout. Et il a, semble-t-il, le gifler Lobreau en public à la brasserie Lip, dit-on. Quoi qu'il en soit, cette gifle, il en est question d'ailleurs, puisque même Polan félicite dans un petit mot Desnos d'avoir eu ce courage, mais Desnos va le payer cher parce que Lobreau, une fois que Desnos sera arrêté, fera ce qu'il faut pour que Desnos, qui aurait pu sans doute être libéré et ne pas partir déporter, ne partent pas, ne soit pas libéré ou ne soit pas maintenu à Compiègne, mais partent dans un convoi de déportés en 1944. En avril 1943, Jean Matyssen, alors âgé de 23 ans, accueille à Paris Max et Vincent, c'est-à-dire Jean Moulin et Francis-Louis Clauzon, qui viennent préparer le Conseil de la Résistance, devenu plus tard Conseil national de la Résistance. Afin de coordonner les nombreux réseaux et de répondre à l'attente du général de Gaulle, c'est-à-dire concilier partis politiques et mouvements de résistance, il leur faut l'appui des intellectuels. C'est Claude Aveline, alors président des écrivains résistants, qui suggère d'associer Desnos aux réunions qui vont préparer la création du Conseil de la Résistance. J'ai rencontré Sibaud et Robert Desnos, vous avez raison de dire dans des circonstances très particulières. Je vois donc Claude Aveline, nous convenons d'un dîner aux alentours du 15 mai et Claude Aveline me dit j'aimerais bien que vienne à ce dîner Robert Desnos, Tu le connais sans doute le surréalisme, André Breton, bon, mais je lui dis mais oui, mais attends, à quel titre de la résistance ? Il me dit il a adhéré à un mouvement de résistance, il ne s'appelait pas à ce moment-là Agir, mais c'est le nom qu'il a porté après, Agir. Et par conséquent, Robert Desnos, lui, a beaucoup d'influence sur ses camarades, je suis sûr qu'il comprendra les raisons pour lesquelles le général de Gaulle tient à concilier donc mouvement de résistance et partis politiques, j'aimerais qu'il soit là. Alors, les présentations ont été faites, moi, pour moi, Robert Desnos, je vous connaissais mal, je dois dire, pour moi, c'était bon, l'homme en effet du surréalisme et je rencontre un homme absolument merveilleux, très intéressé, comme nous n'étions tous les trois et que Claude Aveline nous laissait beaucoup parler, donc je vais expliquer à Robert Desnos les raisons pour lesquelles avait lieu ce dîner et il m'a dit mais je suis convaincu que le général de Gaulle a tout à fait raison, il faut que les partis politiques soient là et puis nous avons parlé poésie. Alors là, je lui ai dit que moi, tous les matins, j'apprenais par cœur des poètes, des poésies, il m'a dit mais quel est celui que vous préférez ? Je lui ai dit mais j'en suis encore moi, préféré Victor Hugo et il m'a dit mais moi, j'adore Victor Hugo et il m'a dit quelle poésie connaissez-vous de Victor Hugo ? J'ai écouté pour l'instant et je me vois encore lui réciter, vous savez, un brave augre des bois natif de Moscovie était fort amoureux d'une fête, etc. Bien. Et là-dessus, après, nous ayons parlé de Victor Hugo, il m'a dit une poésie que je viens de créer, que je viens d'écrire et là, il me dit une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas, une fourmi tirant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas, une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas, et pourquoi pas. Ah, je lui dis j'adore cette poésie, je pense que pour les enfants aussi, il me dit oui, mais voyez, pour concilier, ça a toujours été moi, ce que j'ai cherché comme poète, pour concilier le rêve et la réalité, le rêve, c'est pour les enfants, mais le réel, concilier le rêve et le réel, le réel, il y a peut-être une autre signification de cette poésie, une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça pourrait si bien être une locomotive, chapeau sur la tête, c'est la cheminée de locomotive, les pingouins et les canards, ce sont tous les gens que l'on met dans ce train pour les déporter, et puis quelle que soit leur nationalité, français, javanais, voilà, alors les gens, quand on leur dit ça, disent, non, ça n'existe pas, ça n'existe pas, et moi je leur dis, et pourquoi pas. Vous disiez que vous aviez le sentiment que Desnos avait le même âge que vous, cette fraîcheur, cette sorte de spontanéité que l'on retrouve dans l'écriture, vous l'avez constaté également chez l'homme. Tout à fait, la phrase qui m'avait le plus touchée, parce qu'au fond, c'est en effet, elle exprime l'œuvre de Desnos, c'est concilier le réel et le rêve, et le rêve pour les enfants, le réel pour les adultes que nous étions, et c'est ça qui m'avait beaucoup frappé. Vous avez le souvenir, Jean Matyssen, de l'attitude de Desnos par rapport à cette guerre qui était donc entamée, bien entamée en 1943, est-ce qu'il était, est-ce qu'il se montrait plutôt optimiste, pessimiste, donc sachant son engagement très fort dans la résistance, il avait quel type d'attitude ? Pessimiste, le seul fait de dire bon, ça n'existe pas, les gens ne croient pas qu'on déporte, et bien, moi je leur dis pourquoi pas, parce que donc, il avait à la fois, c'est toujours la même chose pour lui, le rêve, mais oui, il y avait le réel et le réel, c'était le pessimisme, on allait vers le pessimisme pour lui, il était, j'ai l'impression qu'il sentait que sa vie était en danger incontestablement, oui, mais voilà, moi c'est un, vous voyez, c'est un dîner, un dîner qui n'a pas duré très longtemps, parce qu'il y avait à ce moment-là l'obligation d'en fraîcher soit un peu, bon, assez vide, donc je pense que j'ai dû arriver chez Claude Aveline à 7h30, j'ai dû en partir à 10h30, mais ces trois heures ont compté énormément pour moi, énormément. Une fourmi de dix-huit mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas, une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas, une fourmi parlant français, parlant latin et chabranais, ça n'existe pas, ça n'existe pas, et pourquoi pas. C'est en février 1944 qu'il est arrêté, c'est ça ? Il est arrêté le 22 février 1944, en même temps que le poète André Verdet, avec qui il semble aussi avoir fait des coups de main dans le réseau combat, mais le réseau de Desnos c'était un réseau de renseignements, le réseau de Michel Hollard, le réseau Agir, et donc Desnos s'est arrêté pour fait de résistance, c'est évident, et il est incarcéré pendant un certain nombre de mois au camp de Compiègne, mais il fait partie d'un des derniers convois qui va quitter Compiègne, le 27 avril 1944, ils sont 1700 à partir, qui sont des résistants ou des gens qui ne sont, il y a très peu de juifs parmi eux, mais pourtant, ils sont expédiés directement en Juiz. Et là, il faut être précis sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ont été envoyés aux Juiz, puis comme ils n'étaient pas juifs, ils n'ont pas été immédiatement exécutés, le convoi se rapetissant, ils ont été envoyés à Buchenwald, à Buchenwald, certains sont restés, Desnos est parti à Flossenburg, de Flossenburg, il est allé à Floa, qui était un camp où l'on travaillait, pendant une petite année, il est resté là, jusqu'à l'exode de ce camp sous la poussée alliée, et là, Desnos a finalement, avec une poignée des gens du camp, est arrivé au camp de Thérésine, Thérésienstadt, en allemand, en mai 1945, très peu de temps après, il mourait d'épuisement et du typhus. Mon amour, je suis dans le camp de travail de Floa en Saxe, et en bonne santé, ne t'inquiète pas de voir cette lettre écrite par une autre main que la mienne, comme tu le vois, nous devons écrire en allemand, et n'oublie pas de faire rédiger aussi la réponse en allemand, envoie-moi des paquets aussi nombreux que tu le pourras, remplis de vivres, de chaussettes, de brosses à dents, de savons, de mouchoirs, de quoi fumer, et d'une pipe. Embrasse Lucienne, Tante Juliette, tous les amis, je suis heureux d'avoir une femme comme toi, les amis sur qui je puis compter, je t'embrasse de tout cœur. Et à Thérésien, deux infirmiers qui accueillent les malades du typhus ont repéré son nom sur la liste, ils vont le soigner, ils vont l'accompagner jusqu'à la fin. Ils vont surtout l'assister comme ils assistent, ils n'ont qu'un moyen de soigner réellement comme ils l'ont dit, ils l'ont assisté, mais il y a ce fait assez miraculeux que Desnos est reconnu par ces jeunes tchèques qui sont des gens de très grande culture finalement, puisqu'ils avaient lu du Desnos dans les années 30, traduit dans une revue, dans une revue tchèque. Et donc, Desnos est reconnu et pour lui, je pense que ça a été un moment de, un ultime moment de bonheur, d'être reconnu et de pouvoir leur dire mais je vous inviterai à Paris, d'avoir jusqu'au bout confiance dans la vie. Il est d'ailleurs assez frappant et extrêmement émouvant de voir que même dans ses dernières lettres, dans les lettres à Yuki par exemple, il reste d'un optimisme total. Il ne croit pas au fait que cette histoire-là dans laquelle il est engagé ne puisse pas se terminer de façon positive. Il ne le croit pas ou il veut faire croire à Yuki qu'il ne le croit pas. Mais André Verdey disait que quand André Verdey a voulu que Desnos s'arrête à Buchenwald, il aurait pu rester à Buchenwald sans doute, Desnos lui a dit je sais que mon étoile est mauvaise puisqu'on disait qu'il disait dans les lignes de la main, je sais que mon étoile est mauvaise mais je veux aller jusqu'au bout de mon étoile. Donc, il est allé à Flossenburg, il est allé à Floa, il est allé à Thérésine voulant aller jusqu'au bout, voulant aussi, je pense, là c'est le goût de l'extrême, aller jusqu'au bout de cette expérience et pouvoir en témoigner. Il espérait en effet pouvoir en témoigner mais tout ce qu'il avait pu écrire sur des bouts de papier au camp de Floa s'est trouvé perdu. Il n'y avait rien dans les poches de Desnos quand il est mort à Thérésine. J'ai rêvé tellement fort de toi, j'ai tellement marché, tellement parlé, tellement aimé ton ombre qu'il ne me reste plus rien de toi. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être cent fois plus ombre que l'ombre, d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. Je crois que le sentiment de l'amitié entre hommes est aussi fort que le sentiment de l'amour et j'ai ressenti ça pour une ou deux ou trois personnes dans ma vie. il y a les mêmes signes, les mêmes effluves entre hommes qui ont le sentiment les uns pour les autres d'amitié que les effluves qu'il y a pour l'amour. Il y a une espèce de dilatation de l'âme, de l'esprit, une espèce de correspondance mystérieuse. Je trouve que c'est ce qu'on appelle l'âme et moi je l'emploie avec une façon très sincère ce mot-là à une puissance illimitée que nous occidentaux nous ne connaissons pas. et dont on a des aperçus justement au moment des sentiments d'amour ou des sentiments d'amitié. Eh bien pour Robert j'avais ce sentiment-là et mon âme est veuve. C'est vous dire que pour moi aujourd'hui Robert Destos représente avant tout une absence et à notre époque qui est troublée où on va quelquefois de l'espoir à l'incertitude et le bon sens de Robert Destos cette espèce de santé morale cet équilibre extraordinaire qu'il savait conserver aurait pu à tous nous être extrêmement utile. C'est vous dire à quel point cette absence est importante et regrettable. Vers vers la libération de la Tchécoslovaquie j'ai été pris moi d'un désir physique d'aller à Prague. Je ne savais pas où Robert était mais j'ai été pris d'un désir physique d'aller à Prague pour essayer d'aller le chercher je ne sais pas vaguement et puis vous savez ce qu'est la vie j'ai pas pu le faire et ce n'est que quelques jours après que j'ai appris qu'il était mort près de Prague. J'ai fait une exposition à Lito Merice c'est dans une église je fais un travail sur Sainte Thérèse sur le Bernin c'était un dialogue sur le baroque et tout ça et en route il y avait un chauffeur tchèque qui m'a pris à l'avion et qui ne parlait pas le français et probablement on lui avait dit tu t'arrêtes et tu fais visiter alors je ne savais pas ce que c'était donc il m'a fait cile de descendre de la voiture devant quelque chose qui ressemblait vraiment à une caserne et je me suis baladé sans savoir où j'étais je n'avais rien compris et puis dans une cour je pensais que c'était une prison un peu mais ça avait l'air d'une caserne parce que ce n'était pas un camp avec des barbelés et tout ça et d'un coup dans une petite cour j'ai vu cette plaque ici et moi le poète français rovin d'Anne j'ai failli vraiment pleurer je n'arrivais plus à parler l'idée m'est venue surtout pour essayer d'insister sur ce qu'a été le calvaire de Desnos le camp de concentration la mort à Thérésienstadt où il a été reconnu par deux étudiants tchèques et où ces étudiants demandant qui s'appelle ici Robert Desnos il s'était crié Robert Desnos le poète français c'est moi c'est moi sur l'air du terrain du bourgé devant les bâtiments détruits par la guerre où subsistent de larges brèches une délégation de poètes et d'écrivains français conduite par M. Hittier directeur des lettres attend l'avion de Prague qui doit rapporter les cendres de Robert Desnos poète français déporté politique mort du typhus en Allemagne autour de la femme de Desnos et de Mme Lise de Armes les bras chargés de fleurs Paul Éloire Pierre Ségert le peintre Félix Lavie Jacques Parton Claude Roy Claude Morgan scrutent le ciel et rien n'est plus étrange dans le soir qui tombe sur l'aéroport du Bourget tandis que les lumières commencent à baliser le terrain que cette attente du poète déporté du poète mort qui a connu tant de bagnes allemands et dont les cendres reviennent ce soir en France à travers les aires ce dernier vol du poète cette dernière courbe qui l'amène de la ville du typhus jusqu'aux portes de Paris a quelque chose de poignant et pour ceux qui sont là qui tous l'ont connu et s'y ajoutent une émotion impossible à décrire au milieu des appareils qui se posent et décollent du terrain un avion militaire au ton plombé roule sur l'air va s'arrêter pour nous le petit groupe français s'approche de l'échelle un homme indécent c'est monsieur Lacombe conseiller culturel de l'ambassade de France à Prague qui porte l'urne contenant les cendres du poète les cendres de Robert Desnos sont rentrées en France une vie une oeuvre Robert Desnos avec Alain Chevrier historien de la littérature rédacteur de la revue Formule Roger Dadoun écrivain professeur émérite à l'université Paris 7 Marie-Claire Dumas membre de l'association des amis de Robert Desnos et auteur de l'édition des oeuvres complètes de Desnos dans la collection Quarto chez Gallimard Jean Mathyssen ancien directeur de la SACD Jean-Baptiste Parra rédacteur en chef adjoint de la revue Europe Ernest Pignon-Ernest artiste plasticien et avec les voix de Jean-Louis Barraud Henri Monnier et Yuki Desnos texte lu par Denis Lavant dans l'anthologie poétique Robert Desnos édité par Frémaux et Associés Archivina Martine Auger mixage Annick Brien réalisation Dominique Costa une émission de Catherine Poinvert ça n'existe un point une fourmure très longtemps char plein de pingouins et de canards ça n'existe un point ça n'existe un point une fourmure parlant français parlant latin et javanais mais ça n'existe un point ça n'existe un point un point d'aides ou un point de pingouins